En première ligne, un parterre d'hommes politiques célèbres de tous bords, à l'exclusion du Rassemblement National. Ils sont là pour écouter des textes forts lus par des représentants associatifs. En conclusion, un poème d'André Chédide. Combattre contre l'antisémitisme, c'est une histoire de mémoire. C'est-à-dire qu'il faut apprendre, toujours apprendre et ressasser encore aux jeunes ce qu'ont été ces actes affreux qui se sont passés pendant la Deuxième Guerre mondiale. J'ai été enfant, quand la guerre s'est déclarée, j'ai pas loin de 90 ans maintenant. Et j'ai vécu, j'ai été traquée pendant toute la guerre et je raconte tout ça aux élèves. Ils posent sans arrêt des questions et j'adore ça. L'arc républicain contre le racisme et l'antisémitisme a effacé hier soir toutes les divergences politiques. Mais il a aussi pour mission de rassembler toutes les générations. En fait, on est venu avec nos parents pour voter contre l'antisémitisme parce qu'en fait, les Juifs, ils se font maltraiter. C'est très important et c'est important de le faire passer aux plus jeunes et d'en parler avec eux pour que ça ne recommence pas. Hélas, il y avait peu de jeunes parmi les 2000 personnes réunies autour du veilleur de pierre de la place Bellecour à Lyon. Et c'est une inquiétude pour les étudiants juifs de France. Le but aujourd'hui, c'est de lutter contre la banalisation des actes antisémites, lutter contre la banalisation de la libération de la parole antisémite. Et c'est notre combat de tous les jours, nous étudiants, et porte-parole d'une génération apeurée mais combative. Faut-il avoir peur ? Alan Knoll était présent parmi la foule. L'année dernière, sa mère, Mireille Knoll, fut sauvagement assassinée à Paris. Il a choisi de rester en France pour y défendre les valeurs de la République, des valeurs partagées hier soir par des gilets jaunes venus avec ou sans gilet.